Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, toujours sur l'hippodrome de Vichy. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. On va d'abord suivre les résultats du week-end, qu'est-ce qui s'est passé samedi dans le quintet. Comme je le pressentais, il y a eu des surprises, on est premier, troisième, cinquième. Course par course plutôt bon, la réunion a été difficile, on s'en est bien sorti, le repéré numéro 1 et CDJ font troisième dans leurs courses respectives. Concernant dimanche, dans le quintet, on est deuxième, troisième, cinquième. Course par course à Beaumont-de-Lomagne, réunion extrêmement compliquée, j'ai fait ce que j'ai pu mais ça va, on a sorti quelques couplets et des jeux simples. Et le cheval du jour et le repéré numéro 1, eux par contre s'imposent dans leurs courses respectives. Donc présentation du quintet de mercredi qui va se disputer en réunion en course 4, départ 20h15. Que dès 3 ans, c'est une course, je pense, qui va chanter. 2400 mètres, un terrain souple 3,6 annoncé par France Gallo et j'ai tenté quelques trucs, on va voir si ça paye. Alors c'est parti, en basse gagnante, le numéro 5, Spinello. J'avais fait l'impasse sur ses chances lors de son premier quintet plus, je voulais voir, j'ai vu. Il a fait cinquième en étant monté devant, méchant, très offensivement. Cette fois-ci, Théo Bachelot sera à la monte, à croiser le fer de internaute qui est troisième de groupe 3. Alors j'ai envie de vous dire que sur la distance classique, si on le monte plus gentiment, je pense qu'il peut s'imposer. L'opposition, le numéro 1, Dishing is Dream, c'est un cheval qui a été gêné par deux fois dans le quintet de référence. Avec le dos à ma basse gagnante, Spinello, franchement avec un parcours plus fluide, je le rachète sans problème. Pour les chances, le numéro 7, Day Trader, c'est la note dans le quintet de référence. On l'a monté course-école, a bien fini en prenant une belle place de quatrième. En le montant un peu plus près, il peut inclure le tiercé. En quatrième position, le 14, Mr. Owen, qui reste sur deux victoires avec Panache. La première du côté de Paris-Lonchamp dans une course à condition et la deuxième du côté de Salon de Provence pour son premier handicap. Visuellement, c'était très bien. Il est bien placé en bas de ce quintet-là au niveau de l'échelle des valeurs. Et pour un premier quintet, je le vois dans les cinq. En cinquième position, le numéro 3, Dijonsi, qui a couru trois fois, trois sur trois, que des courses à condition. Il se monte de partout, facile à monter, courageux et assez maniable. C'est toujours un gros avantage dans les handicaps et surtout des handicaps ouverts à trois ans. Premier quintet, premier handicap. Je le garde avec moi. En sixième position, le numéro 9, Chess, qui s'est imposé lors de sa première sortie dans les handicaps. Il est passé de 32 à 35,5. Il a été courageux. Et moi, les chevaux qu'on attaque et qui répondent et qui vont au poteau, c'est toujours un avantage que par rapport à des chevaux qui craquent rapidement. Et surtout qu'il a une ligne avec Spinello. C'est pas mal. Septième position, le numéro 11, Natural Gift. Alors, jument qui est tendu à chaque fois qu'elle court. Alors, suffirait que ça roule pour elle, que ça se court pour elle. Je pense qu'elle a le niveau au moins pour jouer les places. Par contre, si c'est une fausse course et qu'on se regarde, elle risque de cracher son feu avant la ligne droite. Et je termine avec le numéro 8, Zerafa, qui a couru trois courses, trois sur trois, que des courses à condition, allant de 2100 à 2400 mètres. Sa ligne de Lyon est bonne parce que le gagnant a gagné derrière en 40 de valeur classe 2. Elle a fait bonne deuxième de Pay to Learn. Donc, je vous dis que bon, pour être quatrième, cinquième au papier, c'est tout à fait possible. Moi, je vous dis à demain pour un tout nouveau quintet. On sera toujours sur l'hippodrome de Vichy. Merci à tous et à demain. Merci à tous. Merci à tous.